Je suis venue avec Marceau, qui est mon réalisateur, qui a réalisé tout ce premier album avec moi. Marceau, c'est un beatmaker, c'est-à-dire qu'il arrive à prendre en artiste dans son studio et puis à vraiment trouver son ADN. Moi, je suis arrivée avec des idées, avec une musique électro, chanson française, etc. Il a vite compris et il sublime chaque chanson. La première fois que j'ai rencontré Marceau, c'était dans son studio. Je me suis dit qu'il avait un super style. Je crois que c'est en 2016 qu'on s'est rencontrés. Oui. Et ça a été assez direct, c'est-à-dire que Suzanne, elle m'a fait écouter ses chansons, elle m'a parlé de son envie de danser sur scène et tout ça. Tout a toujours été très, très, très limpide, direct. On s'est toujours très, très bien compris. Donc, c'est des séances studios qui sont toujours hyper agréables et je pense qu'on a réussi à fabriquer un bel univers autour de tes chansons. Donc, moi, je suis hyper fier et hyper heureux qu'on continue à route ensemble, en tout cas. C'est l'heure où plus personne regarde l'heure... Est-ce qu'il a un talent caché ? Ben, s'il est caché, il a bien caché, je ne sais pas. Oui, ça, je ne sais pas si je vais le dire. Je pense que c'est un très bon danseur, mais qu'il ne le sait pas encore. Voilà, c'est peut-être ça son talent caché, mais il est caché à lui-même. Je dirais que talentueux, fiable et amie. Je dirais spontanée, talentueuse et je te renvoie le compliment. Grande danseuse aussi. Ouais, en studio, on a des petites phases. Déjà, on aime bien faire des grands potins. Et puis, on aime bien danser ensemble. C'est pour ça que je vous parlais de son talent caché de danseur. Quand le titre est plutôt bon, si on se lève à la fin, c'est que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que moi, je suis seule en scène. Donc, je suis seule, mais j'ai l'impression déjà d'être avec Marceau. Puisque pour moi, ça part directement du studio, ce que je propose sur scène après. Tant que je ne danse pas en studio, ça veut dire que la chanson n'est pas terminée. Et c'est lui qui se charge de ça. Donc, on va dire qu'il est un peu avec moi sur scène aussi, chaque soir. J'ai hâte de monter sur scène, mais on sait que c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, j'espère que le 3 juin à l'Olympia, ça pourra se faire, enfin. Mais sinon, avec Marceau, on a beaucoup de chansons dans la tête. J'ai des envies de deuxième album. Et je crois qu'il sera toujours à mes côtés. J'en suis même sûre. Donc, voilà, je pense que c'est que le début de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada